Bonjour M. Hassan Kassimi, on va parler de l'accord de Pédalger qui a permis au Mali d'aller vers la cessation des hostilités, la mise en place d'une trêve bienfaitrice qui a permis à ce pays de se concentrer sur la reconstruction, la réconciliation, le développement, la croissance, l'évitant toute forme d'ingérence étrangère. Dans des situations où nous sommes menacés dans la stabilité et l'unité de nos territoires, nous devons toujours nous mettre à l'esprit les enseignements de l'histoire du colonialisme sur le continent africain et ailleurs. C'est pourquoi nous devons constamment méditer les nombreuses scissions, dissidences, partitions soutenues par un Occident colonial comme au Nigeria, dans le Biafra, au Yémen, le Nord et le Sud, le Soudan, le Nord également, le Sud, la Libye, l'Est et l'Ouest, en Somalie avec le Somaliland, en Éthiopie avec l'Erythrée. Ce sont des plans de partition réussis ou avortés qui ont provoqué des millions de morts en Afrique et qui reviennent sous d'autres formes subversives et sionistes. En Afrique, le Maroc sioniste a été érigé en bras armés colonial de l'Occident devant diviser et morceler ce continent en vue d'agrandir les territoires africains des empires coloniaux. L'Afrique est classée par la France et ses alliés comme le nouvel Eldorado devant absolument être reconquis par la force, la guerre et la subversion. Il faut absolument se demander qui a intérêt à la déstabilisation du Sahel et au sabordage de l'accord d'Alger pour mener le Mali vers le chemin d'une guerre ruineuse qui mène à l'unité. Ce sont sans aucun doute une collusion d'acteurs politiques locaux et étrangers subversifs à l'origine de la déstabilisation du Mali qui s'est empêtrés dans des confrontations géostratégiques entre nations nantis dans leur seul souci et la conquête de nouveaux territoires. Les acteurs étrangers qui financent la subversion au Mali bloquent les élections présidentielles dans ce pays en finançant une guerre au nord. Les élections présidentielles au Mali sont compromises. Elles sont reportées malheureusement à plus tard, tant que la paix et la stabilité ne reviennent pas dans ce pays. Les nouvelles autorités du Mali ont créé toutes les conditions du désordre pour rester encore au pouvoir en se faisant protéger par des milices étrangères. Celles-ci ne savent pas que la seule protection est la légitimité populaire. Ce qu'il faut retenir est que le pouvoir légitime a toujours demandé des comptes aux usurbateurs, quel que soit le temps qui passe. Le scénario subversif mis en œuvre au Mali est un coup mortel pour l'unité de ce pays et la stabilité de toute la région sahélo-saharienne. L'Algérie a souvent mis en garde en vue d'éviter le déplacement sur le continent africain de confrontations géostratégiques supranationales impliquant une redéfinition des zones d'influence par la violence. La subversion au Mali est financée par des acteurs politiques étrangers dont on connaît le niveau de nuisance qui a détruit et morcelé sans état d'âme plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Les conséquences d'une guerre au Mali entre le nord et le sud sont incalculables et cela ouvre la voie à des interventions étrangères aussi bien au centre qu'au nord de ce pays. Quand la situation sécuritaire d'un pays se dégrade, l'État se replie et ne contrôle plus les territoires faisant de ces derniers des sanctuaires du terrorisme et de la criminalité transnationale. Au Mali, le terrorisme se renforce au nord, au centre, au sud, notamment dans la région des trois frontières du Laptico-Gourma. Un schéma identique à celui du Lac Tchad où les terroristes de Boko Haram sont beaucoup plus puissants que certains états du Sahel, nous rappelant un ancien scénario séparatiste du Biafra au Nigeria soutenu par d'anciennes puissances coloniales. Le Mali, qui n'a pas les moyens financiers du Nigeria, pour soutenir une guerre lavée contre le terrorisme et une guerre civile au nord, risque de s'effondrer en emmenant dans son sillage tous les pays du Sahel. Une guerre d'usure est en train de s'installer au Mali, risquant de faire de ce pays le futur Afghanistan du Sahel. Des solutions de sortie de crise urgentes sont souhaitées, mais qui ne peuvent intervenir que par le dialogue avec des personnalités politiques clairvoyantes, dont le seul souci serait de protéger la souveraineté et l'unité de ce pays. On devrait méditer l'exemple afghan, ayant colu des ingérences étrangères redoutables, qui ont renvoyé ce pays à l'âge de pierre. Le Mali est-il sur le chemin de subir la même thérapie d'une guerre ethnique, raciale, religieuse, émergeant sur le camp de la théorie coloniale, divisée pour régner ? Le Mali n'est pas en mesure de supporter les frais d'une guerre qui doit durer dans le temps, et on se demande alors qui finance l'effort de guerre et qui finance les sociétés privées militaires étrangères dans ce pays, hypothéquant dangereusement la souveraineté, la stabilité du Mali et de tous les pays du Sahel. La guerre contre le Nord du Mali cache des objectifs dangereux, dont celui de chasser les Touaregs et les populations arabes vers l'Algérie et le Niger pour laisser place à un deuxième scénario, celui du pillage du pétrole et des grandes mines d'or du monde de ce pays. C'est la mise en place au Mali de la stratégie sioniste des territoires sans peuple. Une telle évolution au Mali nous rappelle un scénario identique du nettoyage ethnique au Darfur, qui a été à l'origine de la partition du Soudan. Des crimes de guerre au Darfur que le TPI a sanctionnés en lançant des mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs de ces forfaits. Cela est un précédent redoutable qui doit faire méditer les autorités de transition à Bamako. Merci Hassan Kassimi, 7h49 dans la matinale sur LG Chain 3.